Salut à toi ! Dans cette vidéo, je vais te présenter Python, ses principales caractéristiques et pourquoi il est auto-apprécié par les développeurs à travers le monde. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Python est un langage de programmation très populaire, polyvalent, utilisé dans de nombreuses applications et sites web célèbres comme YouTube, Instagram, Dropbox, Google, Facebook et bien d'autres. Il a été conçu par Guido Van Rossum en 1991. Il est très apprécié sur le marché de l'emploi en France et les développeurs Python sont des profils recherchés. Un développeur Python junior peut toucher entre 38 et 45 cas en début de carrière, selon les régions. Voici quelques caractéristiques importantes de Python. Premièrement, la lisibilité du code. Python est réputé pour sa syntaxe claire et lisible, ce qui en fait un langage très accessible, même pour les débutants. Le code Python est souvent décrit comme étant proche du langage naturel, ce qui facilite la compréhension et la maintenance du code. Sa polyvalence. Python est un langage généraliste qui peut être utilisé pour une grande variété de tâches de programmation, allant du développement web à la science des données, en passant par l'automatisation des tâches système. Interpréter. Python est un langage interprété, ce qui signifie que le code est exécuté ligne par ligne par un interpréteur Python, plutôt que d'être compilé en code machine avant l'exécution. Cela facilite le développement et le débogage, car les erreurs sont généralement détectées dès que le code est exécuté. Les bibliothèques incluses, Python propose une bibliothèque standard riche, qui contient de nombreux modules et fonctions intégrés pour effectuer diverses tâches sans avoir besoin de modules externes. Les deux dernières caractéristiques importantes de Python. La première, c'est qu'il est open source, c'est-à-dire que Python est un logiciel libre, ce qui signifie que son code source est ouvert et accessible à tous. Cela a contribué à la croissance de sa communauté et à l'émergence d'une multitude de bibliothèques tierces pour des besoins spécifiques. Une communauté active. La communauté Python est très active et engagée, ce qui se traduit par de nombreuses ressources, tutoriels, forums de discussion et modules supplémentaires disponibles pour les développeurs. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage du langage Python, je t'invite à regarder ma vidéo complète d'1h15 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.